bien le bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler de la xbox series as la petite sœur ou le petit frère on l'appelle quand on veut de la xbox series x donc la grosse console de chez microsoft donc du coup pour ceux qui ne le savent pas la xbox a ouvert le balle de la next gen avec sa xbox series x sa grosse console puissante à 499 et est sortie une plus petite néanmoins plutôt jolie je trouve console plus petite blanche sans lecteur de disques avec forcément un peu moins de spécifications techniques mais prix réduit 299 euros ce qui en fait de la console next gen d'entrée de gamme la plus la moins chère en réalité par rapport à la xbox series x comme je l'ai dit juste avant à 4,99 la psa 4,99 elle aussi et la psa avec 100 disques qui est à 3,99 ce qui fait qu'elle se place vraiment comme une entrée de génération de nouvelle génération carrément parce que c'est considéré comme une nouvelle génère une console nouvelle génération elle est vraiment très peu chère et ben permet on veut dire parce que par rapport à on dirait public qu'elle cible les personnes qui ne qui n'était pas dans l'écosystème xbox auparavant qui permet d'attirer une balle une large palette de personnes parce que les chiffres le disent la plupart des possesseurs de xbox series ex de xbox series s ne possédaient pas de xbox et ben pas tout simplement ça permet vraiment de toucher un public qui ne connaissait pas encore le dire l'écosystème xbox et de pouvoir on va dire le coupler au game pass et fournir une offre de jeu assez excellente mais ici on va s'attarder sur le côté technique et on va voir que la xbox series s par rapport aux promesses qu'elle avait qui était du 1440p donc on a pas aussi du qhd donc un petit peu plus que le folle hd mais pas autant que de la 4k donc c'était du qhd jusqu'à 120 images par seconde avec du ray tracing et on va voir justement que cette console apparemment ne tient pas exactement toutes les promesses encore une fois on va essayer de décortiquer un peu ça à gauche à droite et essayer d'en tirer une conclusion encore une fois je le répète on ne fait pas la guerre des consoles ici c'est pas parce que je parle de l'exbox series s que je veux dire je suis un pro sony ou alors c'est pas parce que je parle de l'une ou de l'autre je suis absolument contre la guerre des consoles et le premier qu'il est dans les commentaires comment c'est à me parler la guerre des consoles je le fusille avec un ban donc directement on commence bien on commence posé et ben forcément avant de commencer la vidéo forcément abonnez vous activer la cloche et sur un gros like ça me fait super plaisir c'est d'énormément référencement vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux twitter instagram vous connaissez la chanson et on va voir un peu on va dire en long et en large et forcément un peu on s'est recondensé mais les différents jeux qui sont sortis sur la plateforme qui ont un upgrade xbox series x et series s par rapport à la génération précédente parce que certains n'ont pas eu spécialement outre l'amélioration automatique que fournée la xbox series x et on va voir que sur xbox series s c'est un petit peu plus mitigé mais comme comme je le dis on va essayer un peu d'en tirer des conclusions premièrement on va commencer avec call of duty cold war black ops cold war que beaucoup d'entre vous attendez avec impatience et là on nous dit simplement une promesse partiellement tenue sur xbox series s pourquoi sur xbox series s le jeu vise également le 60 images par seconde en résolution dynamique de 1440p donc on voit que c'est pas mais le 1440p purement natif on joue toujours sur des résolutions un peu ben dynamique ça descend ça monte par rapport aux besoins la promesse microsoft d'offrir la même expérience next-gen parce que c'est ce qu'ils avaient promis un peu à la base à une résolution inférieure à une résolution inférieure n'est ce n'est cependant que partiellement tenu en effet il n'est pas possible de profiter du ray tracing ni du mode 120 fps qui n'est pas non plus de la partie donc on voit quand même que et ben normalement c'est ce qu'ils avaient dit s'extrait que la xbox series s ce serait exactement que là comme la série x même ssd même on va dire ray tracing même qualité mais à une résolution de 1440p par rapport à la série x qui serait en 4k et on voit que ben il ya deux mots qu'elle ne qu'elle ne possède pas ni ray tracing ni le fameux mode 120 fps qu'on a déjà parlé au précédemment sur la chaîne en résultat c'est une qualité graphique grandement altérée avec des ombres absente on remarque également une densité de végétation moins importante et quelques compromis ici et là et donc on voit bien sur l'image on voit quand même que ici sur la l'image de droite qui est l'exbox xx une végétation assez importante alors que sur les séries s la végétation n'est absolument pas là la framerate est quant à elle quant à lui stable à 60 images par seconde la plupart du temps pas de 120 images par seconde non plus ce fameux mode qui devait vraiment aider beaucoup de enfin beaucoup on va dire profiter faire profiter les joueurs les plus compétitifs d'entre nous n'était pas de la partie notamment digital foundry évoque tout de même une présentation solide du jeu sur xbox xs malgré des compromis certains donc on voit que quand même quoi qu'il arrive ben forcément la xbox xs ne correspond peut-être pas aux attentes des plus poétiers d'entre nous mais pour quelqu'un qui rentre dans on va dire dans le dans le jeu qui n'est pas on dirait ferru de technique et ben ça reste en réalité quand même une bonne on dirait une bonne entrée qui peut profiter sur du 1440 p ça reste tout de même très convenable et forcément les gens le dire qu'ils se connaissent un peu moins ne savent peut-être même pas ce qu'elle rétré signe donc c'est pas très grave entre guillemets on va passer à notre jeu devil may cry 5 spéciale édition et là là non plus pas de rétré singe sur xbox s fait assez surprenant les joueurs xbox s devront en revanche faire l'impasse sur le rétré signe si vous voulez profiter des meilleures expériences il faudra donc se tourner vers la version xbox series x donc là malheureusement encore une fois donc le jeu tournera apparemment aussi en 120 images par seconde sur bas il fait une tourne en 120 images par seconde sur xbox series s d'après les propos mais pas de rétré singe donc le fameux barrette singe qui améliorer grandement les réflexions là encore une fois absente donc pour une console qui se une console qui se voulait faire du ray tracing et on voit déjà que sur deux jeux pas très très singe alors que ça devait être la même expérience sur du 1440 p là c'est un petit peu dommage à ce niveau là on va aussi passer à assassin's creed falala où ils nous disent bon en anglais forcément que le jeu possède une résolution dynamique encore une fois donc on la retrouve quand même beaucoup des résolutions dynamiques avec un pic le plus bas en 720p alors oui là on a des carrières clairement dépassé on est plus sur le 1440p promis on est même plus sur le 1080p donc le fameux full hd on est sur du hd donc 720p avec la résolution qui remonte au delà de vers les 800 durant un gameplay on va dire plus typique donc on voit qu'on est quand même sur pour de la next gen un petit peu bas on va quand même se l'avouer sur rocket league assez intéressant comme l'écrit psy onyx sur jeuxvideo.com rocket league tourne en 4k hdr 60 images par son nom sur xbox series xp c'est là c'est stable c'est lourd ça passe bien et en 1080p hdr 60 images par aventure séries et très propre c'est pas du 1440p encore une fois comme annoncé néanmoins ça tourne plutôt correctement par voie de rétrocompatibilité les joueurs retrouveront leur progression leurs inventaires forcément tout tourne parfaitement après déploiement d'une mise à jour d'ici la fin d'année les nouvelles consoles microsoft pour opposeront un mode performance alors qu'est ce qui propose qui permettra d'afficher 120 images par son nom le fameux 120 fps avec une définition de 2888 x 1512 sur xbox series x et là on tourne encore sur du 1344 x 756 sur xbox series s avec le hdr et bah là encore une fois on descend sous la barre des 1080p ça commence à faire dire un petit peu on sait que le 1080p j'ai pas de réel problème avec pour moi le 1080p est très propre si vous jouez sur un écran pc vous avez peut-être un écran 1080p quoi qu'il arrive ce sera bon pour vous mais c'est vrai que bon quoi qu'il arrive si vous jouez sur un écran 1080p que vous tombez sur celui du 720p ça commence un peu à se voir on voit une certaine granulosité à l'écran et c'est ce qui ce qui en dire est un petit peu embêtant réalité sur tout ce qui est xbox one où la résolution des jeux était souvent sur vers du 900p ou 800p et on commençait à voir la granulosité des effets la granulosité on va dire dès qu'on était un peu loin et c'était un petit peu handicapant c'est dommage là ben voilà c'était pour rocket league encore une fois à ce niveau là ben encore une fois petit problème de résolution pour dort c'est alors dort c'est qui avait on avait vu quand même pas mal d'image où on était un petit peu de manière globale un petit peu mitigé au niveau graphique du jeu le jeu n'en voyait pas non plus en gros pâté mais la partie technique comme être intéressante parce que le mode qualité d'image la version xbox series s descend parfois en dessous encore une fois c'est une résolution dynamique qui descend assez souvent en dessous du 1080p là comme on a vu on commence un peu en avoir l'habitude le mode résolution de ce côté booste la résolution au maximum pour atteindre la 4k il parvient sur forcément sur pc avec xbox series x mais le plus étrange c'est que la série s semble bloquer à du 1080p au lieu du 1440p comme elle devrait théoriquement être capable donc le fameux 1440p qu'on nous targuait depuis toujours semble en fait de plus en plus difficilement atteignable le mode framerate quant à lui entend offrir du 120 images parce qu'on en utilisant une résolution dynamique cette dernière arrive et va à du 900p et à du 1440p en moyenne sur series s ça descend jusqu'à 600p donc là on est vraiment je trouve vraiment trop bas je veux dire à ce niveau là ok il donne le choix des mots aux joueurs mais je pense que offrir du 120 match par seconde mais en 600p je pense que ce n'est à la limite du plus jouable parce que c'est en 600p je pense qu'on voit vraiment fort la granulosité les choses ne sont vraiment plus très très nettes et ça peut vraiment nuire vraiment nuire au gameplay plus que ce que ça ne peut apporter via les 120 images par seconde de plus le niveau détail sur ps5 en mode framerate est carrément bien plus haut que la série x ça on en a déjà pu en entendre parler la ps5 tournait mieux sur certains jeux que la série x peut-être dû au fait qu'ils avaient reçu les kits de développement peut-être un peu plus tôt etc cela se voit sur la végétation mais aussi les phares et c'est plutôt violent et là vous avez déjà peut-être certainement vu la la photo où on voit qu'à les car les niveaux de détails est bien plus élevé sur ps5 que sur xbox néanmoins on va quand même voir un peu la liste parce qu'on a carrément une liste un peu récapitulatif sur les résolutions en général et on voit que la résolution on va dire pour les jeux en 120 images par seconde donc les jeux avec un support en 120 images par seconde on voit que ça peut varier par sur destiny 2 on est sur du 4k sur la série x et 1080p série s le 1080p comme je le dis j'ai pas vraiment de problème à ce niveau là mais on peut voir que sur certains jeux on tourne comme bah comme je disais sur rocket league en 756p ça commence à être un peu limite même si on voit que bah finalement sur rock company ou alors star wars squadron on tourne sur le fameux 1440p donc dire en conclusion pour un peu contrebalancer le 1440p donc on parlait jusqu'à 1440p n'est pas totalement et va c'est et c'est quand même une bonne chose donc le dire les jeux arrive quand même majeur majoritairement à on y retrouver un moyen d'être fameux 1440p d'ailleurs on peut le voir sur watchdog legend parce que on va quand même se parler de ce jeu là sur watchdog legend le jeu a en réalité le durée tracing donc le ray tracing marche forcément un peu moins détaillé que sur la version pc parce que la console ça reste une console à 299 euros on va quand même se le dire mais ici le ray tracing est supporté sur séries s et sur forcément séries x et tout ça et le jeu sera venir à un upscale possible jusqu'à la 4k donc ça sera pas la 4k natif sera certainement du 1080p ou du 1440p mais pourra être d'une certaine façon avec forcément les technologies d'upscale que la console contient pourra être upscalé en 4k et bon forcément ce sera pas du 60 images par seconde faut pas non plus demander trop ce sera du 30 images par seconde mais pour ce genre de jeu c'est totalement jouable et sa mère s'il ya aucun souci à ce niveau là donc on voit quand même que contre balancé il ya quand même des jeux qui arrivent tant bien que mal attiré ben on va dire sonner le réplique du jeu savoir tirer la puissance de la console et pouvoir proposer en réalité ben on va dire une expérience qui est dans ce que la console pouvait promettre à la base donc c'est à dire un jour d'upscale mic 1440 mais 1440p oui faire le 4k avec du 30 images par seconde et du ray tracing et je pense encore une fois que pour une console à 299 euros une expérience de ce type là est tout à fait correct on n'est pas sur une console à 6 600 euros loin de là donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces fameuses résolutions ces fameuses frame rate du côté de la xbox series s qu'une fois c'est pas la guerre de consoles je suis absolument contre cette fameuse guerre des consoles qui nous en merde littéralement tous ici c'était juste pour un peu mettre en exergue les moyens les premiers jeux sur la génération voire par rapport à ce qui avait été promis on voit que forcément comme comme c'est tout le tous les constructeurs il ya eu des promesses qui avaient été faites sur playstation et forcément des choses changent un peu sur series x pareil forcément sur series s c'est à tendance un peu à changer encore une fois moi le fait qu'ils mettent des résolutions un peu vers du 1080p ne me dérange pas le 600p je trouve ça un poil abusé quand même faut quand même légèrement limiter la chose mais majoritairement les jeux tournent relativement de manière correcte et pour quelqu'un qui rentre un peu dans le domaine du jeu vidéo qui n'est pas on va dire à hardcore gamer et ben c'est une expérience tout à fait on va dire correcte pour le prix qui est de 299 euros encore une fois je le dis couplé au game pass c'est une expérience qui vaut littéralement le coup croyez moi donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette fameuse series s qui quoi qu'il arrive m'intéresse toujours énormément comme seconde petite console et on va dire qui me permettrait d'entrer dans le game parce que j'ai toujours ma xbox one et forcément ça permettrait de jouer un peu mieux que sur une xbox one et de pouvoir venir continuer avec les exclus microsoft et voilà ce qu'on peut dire cette console m'intéresse toujours quoi qu'il arrive donc moi je vous laisse ici pour aujourd'hui abonnez vous activez la cloche mettez un gros like et on se voit bientôt tcho oh Sous-titrage ST' 501